Bonjour messieurs, merci d'être présents aujourd'hui à l'IAE de Grenoble. Donc M. Forster, Frédéric et M. Jérémy Bensoussan, du cabinet d'avocats Alain Bensoussan, Lensing. Donc vous êtes là pour nous parler de l'internet des objets et notamment de tous ses aspects juridiques. On parle beaucoup de l'usine du futur, de la co-botique, de la voiture autonome. Aujourd'hui on voit bien que le robot est partout et le risque d'accident aussi. Qu'en est-il de l'assurabilité des objets robots ou en étant de la prise en charge par les assureurs des conséquences dommageables des actions des robots ? En fait on peut prendre l'exemple de la voiture autonome et de la prendre compte de l'évolution de l'assurabilité et les assureurs donc s'adaptent à cette nouvelle réalité. Et l'idée en fait c'est de toujours assurer le propriétaire de la voiture autonome et ensuite en cas d'accident, lorsque le paiement lié à l'accident a lieu, ensuite l'assureur doit pouvoir se retourner contre les différents intervenants. Ça peut être le fabricant de la voiture, ça peut être aussi le responsable du système d'intelligence artificielle. A côté de ça, il faut bien se rendre compte que même si la technologie n'est pas forcément encore suffisamment mature pour être pleinement déployée, ça va bientôt être le cas et le nombre d'accidents va baisser. Et donc, a priori, les primes d'assurance elles-mêmes ont vocation à baisser. On peut également prendre comme illustration le cas, on va dire, de la voiture connectée et l'idée étant là de pouvoir faire varier la prime d'assurance sur la conduite du conducteur. C'est-à-dire plus il aura une conduite, on va dire prudente, non agressive, non sportive, plus la prime d'assurance peut baisser et l'inverse est également vraie. Cette logique de faire varier la prime d'assurance sur un comportement, en fait elle peut être généralisée pour l'ensemble des objets connectés et c'est dans ce créneau-là que se situent, on va dire, les entreprises d'AssureTech dont les investissements, en tout cas à leur endroit, augmentent beaucoup en ce moment. Une des premières craintes, c'est la sécurité, la sécurité des données et en particulier la protection des données personnelles. Alors une grande question que beaucoup se posent est comment se prémunir dans les contrats contre la collecte ou les utilisations non autorisées de ces données qui sont souvent à caractère personnel ? Effectivement, les objets connectés sont vraisemblablement les objets qui vont permettre la collecte la plus massive de données à caractère personnel, que ce soit d'ailleurs de façon consciente pour ceux dont les données vont être collectées ou de manière totalement inconsciente. Regardez encore dernièrement, la CIA a été mise en avant comme utilisant des téléviseurs connectés d'une marque coréenne bien connue, dotée de caméras et activant à distance ces caméras pour espionner, il n'y a pas d'autre mot, à l'insu des propriétaires de ces téléviseurs, leurs faits et gestes à la maison. Donc l'objet connecté c'est quelque chose qui demain, et même d'ailleurs dès aujourd'hui, est effectivement un vecteur très très important d'atteinte potentielle à la vie privée et à l'intimité des individus. Dans ce cadre-là, la réglementation actuelle a pour vocation à faire en sorte que les différents acteurs de la chaîne de collecte des données, mais aussi les différents acteurs de la chaîne de conservation de ces données soient responsabilisés. Responsabilisés au point d'ailleurs, à partir de l'année prochaine, puisque l'année prochaine entrera en vigueur effective, en application effective, un règlement européen extrêmement important, le règlement sur la protection des données personnelles, le règlement général sur la protection des données personnelles, au point de les sanctionner très lourdement, puisque ceux qui ne respecteront pas les règles du jeu pourront être sanctionnés pour des montants qui pourront aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondiales. Donc on voit bien que cette préoccupation des pouvoirs publics, de la protection de la vie privée et cette volonté que les individus puissent être garantis en quelque sorte qu'on ne fera pas tout et n'importe quoi à partir de leurs données, va aussi se caractériser ou se traduire dans les contrats. Parce que cette réglementation, elle va imposer à ces acteurs de la chaîne de collecte, de la chaîne de conservation, de la chaîne de traitement des données, de prendre un certain nombre de précautions les uns à l'égard des autres. C'est-à-dire que celui qui va collecter les données et qui sera en relation contractuelle avec celui qui va les héberger, si celui qui les héberge n'est pas celui qui les collecte, devra dans les contrats qu'il conclut avec celui qui héberge, mettre en place un ensemble de dispositifs par lesquels celui qui héberge prendra des engagements contractuels forts sur la sécurité des données, sur la confidentialité de ces données et des engagements contractuels par lesquels celui qui collecte les données et qui en confie donc l'hébergement un tiers pourra par exemple aller auditer que ce tiers hébergeur ne fait pas n'importe quoi et respecte strictement les instructions, les consignes contractuelles que le collecteur de données a donné à l'hébergeur de ces données. Donc la propriété de ces données, la collecte de ces données, la conservation de ces données, vont donner lieu à une augmentation significative de clauses contractuelles destinées à encadrer toutes les situations qui vont pouvoir se rencontrer dans la perspective naturellement de protéger tous les acteurs de cette chaîne de collecte et de traitement mais in fine dans la perspective de la protection de l'individu dont les données à caractère personnel sont collectées tous les jours par une myriade d'objets collectés. Donc vous intervenez aujourd'hui donc pour le master d'ESMA, Management Stratégique des Achats, donc vous allez tenir une conférence, donc vous vous adressez à des acheteurs, donc la question vous avez un peu parlé des clauses de confidentialité, en tant qu'acheteurs quelles sont les clauses spécifiques que nous devons insérer dans les contrats avec des fabricants d'objets connectés ? Il y a évidemment toutes les clauses, on vient d'en parler, qui encadre les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel sont collectées, sont traitées. Et ces clauses-là sont des clauses qui d'ailleurs obéissent à des standards rédactionnels qui échappent pour certaines de ces clauses en tout cas aux parties, aux contrats, puisque ces standards rédactionnels sont imposés par exemple par la Commission européenne. Donc ça c'est un volet important qu'il faut avoir en tête mais je reviens pas dessus, on vient d'en parler. Les autres clauses qui sont des clauses spécifiques à la mise en place, à l'achat, au déploiement d'objets connectés vont être principalement des clauses qui vont encadrer la responsabilité. La responsabilité face à quoi ? La responsabilité du fabricant d'objets connectés face aux failles de sécurité que ces objets pourraient éventuellement contenir. La responsabilité vis-à-vis de l'éditeur du logiciel que contiennent ces objets connectés face là encore aux éventuelles intrusions que ces objets connectés pourraient permettre à des hackers par exemple de mettre en oeuvre si le logiciel qui a été conçu n'est pas doté de l'ensemble des fonctionnalités permettant de protéger, de préserver la sécurité. Donc les clauses de responsabilité vont être des clauses qui doivent être travaillées de façon à adapter la réponse contractuelle à ces risques tout à fait particuliers et spécifiques que posent les objets connectés. Autre clause qu'il va également falloir prendre en compte ce sont les clauses de garantie. Les garanties contractuelles vont prendre un essor très important de mon point de vue parce que les garanties légales, c'est-à-dire celles qui s'appliquent qu'on les ait prévues ou non dans le contrat, ces garanties légales aujourd'hui sont peut-être un peu insuffisantes. Alors il y en a une qui trouvera à s'appliquer dans tous les cas vraisemblablement, c'est la garantie légale du fait des produits défectueux. Cette garantie légale, pas besoin d'en parler dans le contrat, la loi a déjà tout prévu en quelque sorte et elle a déjà tout prévu bien avant que les objets connectés existent et elle s'appliquera donc aussi aux objets connectés. Mais peut-être sera-t-elle insuffisante parce que, par exemple, aujourd'hui, elle ne permet pas de garantir les usages dévoyés qui pourraient être faits, des données qui ont été collectées par un objet connecté, qui est censé, par exemple, prendre votre poux, comme nous en avons beaucoup à notre poignée, et qui est censé donc restituer au possesseur de cet objet son rythme cardiaque, alors même que peut-être cette information sur le poux, elle est communiquée à des tiers, elle est utilisée par des tiers sans l'accord de celui qui a ce bracelet connecté à son poignet et peut-être même sans l'accord du fabricant de l'objet qui n'avait pas prévu qu'une faille technique de sécurité permettait à des tiers d'avoir accès à ces données. Enfin, je pense qu'il y a un autre aspect qu'il faudra également prendre en compte de manière plus aiguë que ce n'est le cas aujourd'hui, ce sont tous les aspects qui sont liés à la propriété des données. Le big data, un autre grand sujet qui pourrait lui aussi faire l'objet d'une conférence, évidemment, le big data est un allié objectif et pas forcément toujours bénéfique de l'Internet des objets. Toutes les données que ces objets collectent sont des données qui, pour beaucoup d'entre elles, finissent dans ce big data, c'est-à-dire dans ce nuage, dans ce cloud à partir duquel des algorithmes vont permettre de mettre en relation des informations les unes avec les autres pour leur faire dire des choses qu'à l'origine elles ne disaient pas qui, par cette mise en relation, créent une sorte de double informationnel en quelque sorte. Et tous ces usages-là et tout ce que l'on peut faire à partir de ces données collectées par les objets connectés devra d'une manière ou d'une autre, me semble-t-il, être également régulé demain dans les contrats qui sont conclus avec les différents intermédiaires, les fabricants, les éditeurs, les prestataires de services, si on veut garantir un minimum de sécurité, notamment là encore aux individus. Donc on voit bien que l'Internet des objets soulève beaucoup d'inquiétude. On pourrait envisager que, peut-être par extrapolation, que grâce à l'Internet des objets, le crime parfait à distance pourrait exister. Comment déterminer la responsabilité et quelles sont les protections possibles ? Alors on a parlé de l'assurabilité des objets, ou plus précisément de l'assurabilité des conséquences dommageables que ces objets pourraient avoir pour leurs utilisateurs ou pour des tiers. Alors je ne sais pas si le crime parfait pourrait être commis grâce à un objet connecté demain. Mais il faut quand même reconnaître qu'effectivement, les objets connectés sont devenus des moyens de commettre un certain nombre d'infractions. une affaire qui avait défrayé la chronique il y a quelques temps aux États-Unis et est assez célèbre dans le milieu, au vrai sens du terme et au sens noble du terme. C'est celle d'un frigo connecté, d'un réfrigérateur connecté, qu'une famille a acheté, installé dans sa cuisine, connecté par wifi à son routeur Internet. et elle a vu un jour débarquer violemment les forces de police parce que l'objet en question, ce frigo, hébergeait des photos pédophiles. Alors évidemment, la famille qui utilisait son frigo comme n'importe qui, a naturellement été extrêmement étonnée que cette accusation puisse être portée contre elle. Et il s'est avéré qu'en réalité, un voisin avait profité du fait que la connexion wifi entre ce frigo et puis le routeur Internet de cette famille n'était pas sécurisée et donc avait utilisé cette connexion wifi pour stocker sur le mini serveur qui est dans le frigo connecté des photos pédophiles. En réalité donc, celui qui commettait l'infraction, ce n'était pas cette famille ou le chef de famille, c'était un voisin qui avait trouvé une astuce pour ne pas stocker les photos chez lui, mais pour les stocker dans le frigo de ses voisins. Dans des situations comme celle-là, qui est responsable ? On pourrait dire, c'est la famille qui a acheté ce frigo, qui a mis en œuvre la liaison wifi entre le routeur et le frigo sans s'assurer que cette liaison était protégée par un mot de passe. Elle a évidemment engagé sa responsabilité, en tout cas, elle a été négligente. Naturellement, est également responsable celui qui a stocké les photos pédophiles. Évidemment. Mais peut-être que le fabricant est également responsable parce que peut-être qu'il a manqué à une obligation de conseil, une obligation de mise en garde. Peut-être aurait-il même dû obliger les utilisateurs à ne mettre en œuvre une liaison wifi que si elle était sécurisée. On voit là que donc, rien qu'autour de ces trois acteurs-là, on peut déjà imaginer de pouvoir trouver un ensemble de responsabilités. Je ne suis pas certain que dans une affaire comme celle-là, il y ait un responsable qui soit décisif. Tout le monde a été un peu négligent. Peut-être même que celui qui a vendu le frigo a lui aussi été négligent. Car si le fabricant n'a pas prévu d'informer les utilisateurs qu'il fallait sécuriser la liaison wifi, peut-être que le vendeur aurait pu le faire. Et vous voyez que de trois, on est déjà passé à quatre responsables potentiels, chacun ayant à sa façon contribué à la commission, au final, d'une infraction absolument grave ici. Comment appréhender la gestion de la propriété intellectuelle en matière d'objets connectés ? En fait, on peut dire que les objets connectés, du point de vue de la propriété intellectuelle, sont de bons clients. Parce qu'en fait, tout l'écosystème de la propriété intellectuelle peut se trouver activé dans le cadre de la protection des objets connectés. Alors on pense immédiatement, si on prend l'exemple par exemple d'une montre connectée, elle a un design. Et de ce point de vue-là, le droit d'auteur est susceptible d'offrir une protection sous réserve évidemment d'originalité. Mais les logiciels qui accompagnent cette montre connectée aussi sont protégeables via le droit d'auteur et le régime spécifique qui existe. Et puis comme elle a une forme et comme elle est matérialisée, si je puis dire, les dessins et modèles aussi peuvent s'appliquer. Si tant est que la forme, on va dire, n'est pas entièrement dictée par la fonction. Mais c'est ce qui est le cas. Et puis également les brevets. Puisque si la mise au point de la montre connectée a impliqué d'être inventif et qu'une invention a eu lieu, alors le droit des brevets se trouve également activé. Et puis enfin peut-être le droit des marques avec la spécificité que les objets connectés sont des produits mais également des produits dont on pourrait dire qu'ils rendent des services. Par exemple la montre connectée, c'est évidemment en tant que produit une montre. Mais on peut aussi considérer que c'est un appareil qui vise à recueillir et à transmettre des informations et des données personnelles, par exemple. Et si on se situe maintenant sur les données personnelles, on se rend compte que là, c'est la loi informatique et liberté qui trouve à s'actuer. Et donc il y a un espèce de continuum de protection, une espèce de chaîne de protection que le droit permet. Et ça, c'est l'élément, on va dire, particulier au droit où l'ensemble de la chaîne bénéficie d'une protection spécifique. ... ... ...